Pour lancer sa quatrième édition, Trophée béton, le concours dédié aux jeunes architectes, a choisi la cité phocéenne. C'est à la maison de l'architecture et de la ville de Marseille, le 12 février dernier, qu'a eu lieu la première conférence de 2015 avec les architectes Christophe Gullizy, Rémi Martiano et Jacques Spriglio. Les architectes ont parlé de leurs premiers amours architecturaux, de leurs inspirations, mais aussi bien sûr du béton. Donc à travers la découverte d'un projet, d'un bâtiment, c'est la découverte du processus de fabrication, les arrêtes de coulage, les épaisseurs de poutre. Comprendre un projet et comprendre comment il a été construit à travers un bâtiment en béton, je crois qu'il n'y a rien de plus magique. Donc voilà toujours ce souci de donner la parole à la matière et beaucoup de connaissances du béton de la part de l'entreprise pour arriver à sortir ce type de motif. Puisque c'est structurel, ce n'est pas un parement, ce n'est pas un joint creux. On est vraiment dans l'épaisseur et le vitrage est collé derrière. Et puis peut-être, il faut que le bâtiment soit didactique vis-à-vis des étudiants. C'est-à-dire essayer d'imprégner les étudiants dans leur arrivée à l'école par ce qui fonde les éléments essentiels de l'architecture. Un emarchement, un poteau, la pesanteur parce qu'on passe sous le bâtiment, la proutre en relevé, on ne le voit pas, mais ça c'est le geste technique et c'est notre rôle de le cacher. Et voilà quel était en fait le message qu'on essayait de donner. Quant à l'horizontale, bien évidemment, elle venait compléter le château d'eau qui était là. Le château d'eau nous donnait la verticalité, le château d'eau nous donnait le béton brut, le corbusier m'avait amené le béton brut. Et puis comme on n'avait pas de budget, faire une école d'architecture, autant la faire de la manière la plus simple possible, avec le matériau le plus évident, c'est-à-dire le béton brut. C'était intéressant parce qu'on avait trois visions de différents architectes et qui n'ont pas forcément la même approche du même matériau. Et du coup, ça apporte des références, mais aussi une vision sur un matériau. J'aime beaucoup le béton, donc la façon de le travailler, je trouvais ça super intéressant. Ça donne plein d'options, en fait, ça donne plein de possibilités qu'on ne voit pas forcément à l'école. J'ai rarement été aussi ému d'entendre parler de quelqu'un du béton avec autant de chaleur. Marciano, il parle du béton comme on parlerait d'une femme, d'une fleur. Il a, en utilisant des mots, extrêmement chaleureux, extrêmement chaud. On a eu trois façons très très différentes de parler des bétons, mais de trois amoureux qui connaissent bien la matière et qui finalement nous montrent que le béton n'est pas un matériau. Il y a effectivement plusieurs bétons. On peut parler des bétons en général. Cet événement s'est conclu par une visite privée de la cité radieuse de Le Corbusier, commentée par Jacques Spreglio. Une manière de rappeler que l'architecture, au-delà de ses prouesses et de sa technicité, est avant tout destinée à des lieux à habiter.